Vous dites que le programme du Front National serait le seul à proposer un progrès économique et social. Visiblement, vos élus sur le terrain, soit ils ne vous comprennent pas, soit ils n'ont pas l'intention de faire ce que vous leur dites. Donc vous auriez sans doute intérêt à aller sur le terrain pour les recadrer un petit peu dans ce sens-là. Sur l'opacité de la gestion ? L'opacité de la gestion, évidemment, on a démocratie plus... Sur cet exemple-là, on a un conseil municipal qui se réunit au minimum légal, une fois tous les trois mois. Évidemment, ça pose d'énormes problèmes à l'ensemble du conseil municipal pour pouvoir travailler efficacement ces dossiers. Les dossiers, on les apprend, on en a conscience sur le tas. Alors, on a un maire qui n'avait pas de programme. On va laisser répondre à Florian Philippot. On a un maire qui ne pouvait pas dire, j'ai été élu pour appliquer mon programme puisqu'il n'avait pas de programme. Alors, Florian Philippot. Déjà, je trouve le débat curieux parce que je ne suis pas maire de Mantes-la-Ville. Je ne suis pas Cyril... Non, sur la différence entre les programmes tels qu'ils ont été présentés et ce qui se passe réellement dans les villes. Vous savez, je rappelle ce que j'ai dit. Le seul juge de paix, c'est l'électeur. Moi, quand dans une ville, on passe entre les municipales de 21%, comme c'était le cas, à 34 et 37% aux régionales et départementales, plus 13, plus 16 points, ce que manifestement, les gens, eux, sont plutôt satisfaits. Parce qu'il y a une très forte, quasiment un doublement du score entre les municipales et les élections départementales qui ont eu lieu après. Ce qui prouve qu'il y a une satisfaction que vous n'approuvez pas. Ça, c'est votre droit. Non, mais c'est juste pas le même sujet. Mais je crois, monsieur, que vous faites partie du Cric, c'est ça. C'est une association politique. On vous a vu avec cinq anciens candidats, pas vous-même, mais dans ce reportage, il y avait cinq anciens candidats de gauche autour de vous. Donc, ne dites pas que vous êtes un citoyen lambda. Oui, le Cric, c'est son association qui est marquée à gauche et qui travaille avec des anciens candidats et anciens élus de gauche. Quand on est aux responsabilités, il faut faire aussi avec l'opposition. Mais bien sûr. Et moi, je dis à monsieur, s'il y a tant de motifs d'insatisfaction, la meilleure solution, en réalité, la seule solution viable en démocratie, et vous devriez le faire, à votre place, je le ferai, c'est de monter une liste municipale, de vous présenter aux élections, avec votre programme et vos critiques sur le bilan, vous avez parfaitement le droit de le faire, sera parfaitement légitime. Et on verra la confiance que vous accorderont ou pas les habitants de Mante-la-Ville. Aujourd'hui, ce n'est pas long de l'association. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une ville qui n'a pas augmenté les impôts. C'est une ville qui, les cinq années précédentes, avait vu sa dette multipliée par deux passer de 8,5 à 17 millions d'euros. Cette fois-ci, la dette va baisser d'un million. Il va même y avoir un budget en excédent d'un million sept cent mille euros. Vous êtes pointu sur Mante-la-Ville. Oui, écoutez, je suis obligé de me renseigner un tout petit peu puisqu'on me met face à un habitant de Mante-la-Ville. Et une économie de 2 millions d'euros. C'est quelqu'un, c'est un habitant de Mante-la-Ville. Je vois une ville qui va, oui, je sais, une ville qui va ouvrir une crèche en septembre 2016. Crèche privée. Qui va, oui, qui va, oui, 30 places. Qui va ouvrir une nouvelle bibliothèque municipale. Un dépassion de bibliothèque qui existait déjà. Qui va ouvrir un nouveau site scolaire. Qui va mettre en place la vidéoprotection. Qui renouvelle le matériel informatique dans les écoles. C'était un travail qui était déjà prévu auparavant. Qui met en place les week-ends propretés. Qui, en ce moment même, ce week-end est en fête. Il faut y aller, pareil, c'est la fête. C'est une fête qui existe depuis des années et des années. C'est une initiative nouvelle. Oui, mais vous reconnaîtrez que par rapport au discours apocalyptique. Où on nous annonçait que tout allait se terminer. Terminé, qu'il n'y aurait plus rien, plus d'association, plus de culture. Oui, mais vos amis qu'on a vus dans le reportage, oui. Tout ça, on est loin de la réalité. Vous me parlez, vous m'avez parlé, je crois, de la vie culturelle. Mais un maire qui va réhabiliter une bibliothèque. Ouvrir un nouveau centre scolaire. Je crois qu'on est parfaitement dans l'action éducative. Et l'action culturelle. Sur le reste, je ne peux pas vous répondre sur chaque dossier. Encore une fois, c'est de la gestion locale. Je ne suis pas maire de Mante-la-Ville et je n'habite pas Mante-la-Ville. En revanche, je vous donne vraiment ce conseil. Vraiment. Allez effectivement au conseil municipal. Je pense que ça, c'est très bien. Et tous les citoyens devraient le faire le plus souvent possible. Et puis présentez-vous aux élections. Mais je ne peux pas vous dire plus que ça. Vous voyez, c'est... Ce n'est pas prévu de vous présenter aux élections. Mais évidemment non. L'enjeu de l'association... Parce que la difficulté, moi, que j'ai eue, c'était de pouvoir voter, de choisir mon candidat. Et visiblement, je n'ai pas été le seul puisqu'il y avait seulement 50% de participation au municipal. Et c'est un chiffre de l'abstention qui est constant et qui est regrettable. Je répondrai juste sur les programmes, ce que vous avez dit sur les programmes municipaux aussi. Alors après... Ça, c'est totalement faux pour le coup. Alors, on y va. Moi-même, j'étais candidat de liste à Forbac. J'avais mon programme pour Forbac. Steve Riva et son programme. C'était un cas particulier. Vous avez dit... Non, mais je veux dire... Ou alors, vous considérez vraiment que les électeurs, vous les prenez pour les idiots. Vous savez, les électeurs... Même les électeurs du Front National sont des électeurs rationnels qui choisissent selon des préférences partisanes ou programmatiques. Et ils votent. On n'est pas obligés d'être d'accord avec ça. Alors ? Donc, non... Moi, je crois qu'ils sont intelligents. L'enjeu de l'association, évidemment, c'est de pouvoir offrir... Enfin, de permettre à chacun, en fin de mandat, au bilan, d'avoir les informations. On accédait à des informations factuelles. Parce que ce qui s'est passé avant la ville, c'est qu'on a eu des conflits de personnalité plutôt que de la confrontation d'idées. Les projets n'étaient pas mis en avant. On a mis en avant certaines têtes de liste. Et du coup, ça a été dommageable pour le choix, pour la démocratie, pour que les gens puissent aller s'exprimer dans les bureaux de vote. Donc, l'objectif de l'association, c'est ça. C'est de travailler, de sortir des informations, de créer des espaces de dialogue, de débat que les gens se rencontrent, d'intervenir auprès des élus, de questionner les élus pour leur demander de rendre compte de leurs décisions, d'argumenter leurs décisions. Mais je vous ai lancé là-dessus, sur l'opacité de la gestion de la ville. Qu'est-ce qui vous dérange dans la façon dont les choses se passent ? Nous, on a adressé un certain nombre de courriers au maire. Notamment sur la vidéosurveillance, notamment sur son action sociale. Il n'a pas pris la peine de répondre à nos sollicitations. C'est bien dommage qu'on appelle à une démocratie qui soit plus saine et plus vivante. Quand le maire se permet de... Non, mais vous avez les points de désaccord. Encore une fois, vous faites partie... Non, c'est un point de désaccord. On adresse un questionnement au maire, il ne nous répond pas. Vous savez, moi, le nombre de courrier que j'ai envoyé, je n'ai pas eu de réponse tout de suite, j'attends encore la réponse. Quand le maire se permet de censurer, toute action critique, argumentée, constructive, là non plus, on n'est pas dans la promotion... Je crois qu'on n'est plus dans le débat rationnel, monsieur. En fait, je vais vous dire... Le maire s'est permis de refuser d'accéder au forum associatif des associations telles que des associations pour aider à mourir dans la dignité, la nôtre également. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, quelle est l'ambition ? Monsieur, vous êtes, depuis le début de son mandat, un militant acharné contre le Front National. Absolument pas. Avec vos amis qui étaient des candidats... Moi, ça, on l'a eu déjà dit. Mais oui, mais c'est important, il faut situer les gens. Mais quand on est... Nous sommes très attentifs à l'action d'année. Vous travaillez, monsieur, avec des élus et des candidats de gauche. Encore une fois, vous avez le droit. Mais moi, je regarde, le seul juge de paix, c'est l'électeur. Si c'était aussi despotique... Oui, mais la politique, ça se passe pas pour les élections. C'est ça, l'enjeu de l'association. Depuis le municipal, il y a eu plein d'élections dans la ville. Si c'était aussi despotique et catastrophique que vous le dites, alors il y aurait de moins en moins de votes Front National dans la ville. C'est précisément l'inverse qui se passe. Je donne aussi un sondage dans les villes Front. Il a été fait. Dans les villes Front, 73% de satisfaction. Alors que dans les villes UMPS... C'était en 2015, hein ? Oui, de la même taille. C'était juste un an après. C'était un an après. Dans les villes UMPS de la même taille, même strata, c'était 13 points de moins. Il faudrait refaire le sondage. 60%. Et oui, il faudrait le refaire, je pense que c'est encore plus. Parce que depuis, les élections ont démontré qu'on avait encore progressé. Voilà, bon, vous êtes en désaccord. Je ne pourrais pas le régler là. Vous avez pu vous exprimer. Ça fait partie du débat démocratique. Et l'un et l'autre. Moi, je suis heureux de sa gestion financière extrêmement saine. C'est très important. Et de l'effort de l'éducation, pour la culture, pour la vie associative et pour la sécurité. Est-ce que les électeurs...